Et bonjour à tous ! Alors, on peut me faire taire sur beaucoup de choses, mais sûrement pas en ce qui concerne les enfants. Je suis très affectée dès qu'on touche les enfants. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, parce que mon mari, justement, ce matin, en allant en course, m'a parlé de quelque chose de très intéressant. Alors, beaucoup ont entendu parler de Walt Disney, d'autres n'ont pas entendu parler, enfin, ils ne savent pas ce que c'était, à savoir que Walt Disney a magouillé plus ou moins avec les nazis. Et c'était ce qu'on appelle un raciste, un fini. Il était raciste, mais avec les juifs. Alors, moi, je ne veux pas employer les mots qu'on emploie en ce moment. Raciste suffit. Et donc, il le montre dans les dessins animés. Il le montre. Et il a commencé très tôt parce qu'il a commencé avec… Là, mon mari m'a donné l'exemple des trois petits cochons. Est-ce que vous avez remarqué que dans les trois petits cochons, il y avait une allusion au racisme contre les juifs ? Oui. Il y en a un. Et je vais vous le montrer. Je vous le dis. Maintenant, tout ce que je vous dirai, je le trouverai via une vidéo. Donc, je vais vous le montrer. Bon, je vous présente Maxence, qui a sa chaîne lui aussi. Donc, je vais vous le montrer. Je vais vous le passer. Cette fois-ci, je ne prends pas mon stylet. Je vais y aller avec mon droit directement. Et regardez bien les images. Là, je vous dis ce qu'il y en a d'ici, le loup d'ici venait. Ses pierres et ses briques. Du gareau nous protégerait. Qui est là ? Voilà. Je vous donne gratis de tout cœur. Merci. Il était déguisé en quoi, le loup, à votre avis, là, sur la vidéo ? En juif. Voilà. Il était déguisé en juif. Pourquoi un juif ? Pourquoi pas, je ne sais pas, autre qu'un juif ? Pourquoi pas ? Un indien. Non, non. C'était un juif. Ça prouve bien qu'il ne les portait pas sur son cœur, vu qu'en plus, il se fait casser la tête par les trois petits cochons. C'est vous dire. Donc, ça, c'est des images que vos enfants retiennent, sans en prendre conscience. Vos enfants retiennent ces images comme ça. Et plus tard, ils font la connexion entre juifs, dessins animés. Donc, si c'est dans un dessin animé, a priori, ce n'est pas méchant. C'est un dessin animé. Ce n'est pas méchant. Oui, mais quand on vous envoie des messages, il y a les dessins animés. Ça intrigue les enfants. Et voilà d'où vient, d'où commence à venir le racisme. C'est parce que déjà, il est dans les dessins animés. Nous, nous pensons être une bonne chose pour eux. C'est-à-dire, un dessin animé, ça lui fait passer cinq minutes. Oui, ça lui fait passer cinq minutes. Sauf que dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait ? Le loup étant déguisé en juif, le loup n'étant pas un gentil animal, le loup est méchant, donc le juif est méchant. Voilà. Rapport, cause, effet. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire, vous pensez bien qu'on ne va pas le créer sur les toits non plus. Walt Disney, c'est quand même une grosse boîte de dessin animé. Et donc, on ne va pas le créer sur les toits. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Cherchez. Il y en a plein d'autres. Voilà. C'était juste mon petit coucou. Histoire de vous faire un petit bonjour et puis de vous dire encore un peu plus. Voilà. Ben écoutez, bon après-midi et à bien vite, parce que je reviens. Je reviens. À bien vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada